bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon alors aujourd'hui on va étudier le verbe avoir au présent de l'indicatif on va apprendre à le conjuguer et à l'utiliser dans des phrases alors si vous êtes prêts on commence mais avant tout on doit revoir les pronoms personnels de conjugaison donc ici je je c'est la personne qui parle c'est à dire moi tu sais la personne à qui on parle c'est à dire toi que ce soit une personne au féminin ou bien au masculin on lui dit tu il c'est lui c'est la personne dont on parle une personne qui est absente et qui est en masculin elle c'est une personne qui est absente on parle d'elle et on dit elle elle est au féminin nous c'est moi et une autre personne ou bien moi et plusieurs autres personnes vous c'est toi et une autre personne ou bien plusieurs autres personnes alors ils au pluriel c'est à dire avec un s ce sont des personnes dont on parle des personnes qui sont absentes et qui sont au masculin elle avec un s ce sont aussi des personnes qui sont absentes on parle d'elle et elles sont au féminin voilà pour les pronoms personnels de conjugaison maintenant on va conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif je et je et ça se dit pas en français c'est un peu lourd à prononcer donc qu'est ce qu'on va faire on va enlever le e et on va mettre l'apostrophe comme ça on peut dire j'ai j'ai d'accord et cette opération on doit la faire à chaque fois qu'on veut ou bien qu'on doit conjuguer un verbe qui commence par une voyelle voilà tu as tu as alors il a il a on va pas prononcer de cette façon parce que on doit faire la liaison c'est à dire qu'on relie la consonne elle avec la voyelle a et on dit il a il a elle a c'est la même chose on va faire la liaison c'est à dire qu'on va relier la consonne elle avec la voyelle a et on va dire elle a elle a nous avons on va pas prononcer de cette façon parce que il y a ici un s qui se trouve entre la voyelle u et la voyelle a c'est à dire deux voyelles et nous avons en français une règle qui dit que lorsque le s se trouve entre deux voyelles on le prononce je donc ici le s va se prononcer je et en relis les syllabes en ou nous je vous avais en vont et on va lire nous avons nous avons vous avez c'est la même chose on va faire la même opération c'est à dire qu'ici il y a le s qui se trouve entre la voyelle u et la voyelle a donc on va le prononcer et on fait la liaison des syllabes vous vous avez on va lire vous avez vous avez voilà ils ont aussi on va pas prononcer de cette façon parce que on va faire la liaison c'est à dire qu'on va relier la dernière lettre du pronon c'est à dire ici le s avec la première lettre ici la nasale nous avons ici la nasale on qui commence bien sûr par eau c'est à dire une voyelle donc on va faire la liaison et on va dire ils ont ils ont la même chose pour elle on va faire la liaison le s avec en avec la nasale en et on va dire elles ont elles ont elles ont voilà pour la conjugaison du verbe avoir au présent et maintenant on va voir quand est ce qu'on peut utiliser le verbe et comment on peut utiliser le verbe avoir pour parler de l'âge de l'âge qu'on a d'accord on utilise le verbe avoir pour parler de ce qu'on possède de ce qu'on a par exemple ici tu as un ordinateur que cet ordinateur est à lui elle a un vélo ça veut dire qu'elle possède un vélo que ce vélo est à elle nous avons une maison ça veut dire que nous possédons une maison que cette maison est à nous vous avez une voiture ça veut dire que vous possédez une voiture que cette voiture est à vous ils ont un jardin ça veut dire qu'ils possèdent un jardin que ce jardin est à eux elles ont de l'argent ça veut dire qu'elles possèdent de l'argent que cet argent est à elles voilà et maintenant on va voir d'autres expressions avec le verbe avoir alors ici je veux manger alors je vais dire j'ai faim j'ai faim ici je veux boire je vais dire j'ai soif j'ai soif voilà j'ai soif ici il fait très froid il neige et tu grelottes alors on va dire tu as froid tu as froid voilà il fait très très chaud alors on va dire tu as chaud tu as chaud voilà il baille il veut dormir alors on va dire il a sommeil il a sommeil quelque chose l'effraie quelque chose lui fait peur alors on va dire il a peur il a peur voilà elle a raison ce qu'elle dit est vrai elle dit vrai donc on va dire elle a raison ce qu'elle dit n'est pas vrai elle ne dit pas vrai alors on va dire elle a tort elle a tort on peut utiliser le verbe avoir pour parler de la nationalité par exemple ici nous avons la nationalité marocaine ça veut dire que nous sommes marocains nous sommes marocains vous avez les yeux bleus ça veut dire que vos yeux sont bleus vous avez les yeux noirs ça veut dire que vos yeux sont noirs vous avez les yeux marrons ça veut dire que vos yeux sont de cette couleur c'est à dire marrons voilà alors on peut décrire des personnes et on va dire ils ont les cheveux blancs ça veut dire que leurs cheveux sont de cette couleur voilà le blanc ils ont les cheveux châtains ça veut dire que leurs cheveux sont de cette couleur c'est la couleur châtain c'est une couleur qui est entre le blanc et le marron voilà on peut utiliser le verbe avoir pour exprimer une douleur par exemple ici elles ont mal à la tête alors quand on a mal à par exemple un endroit ou bien un organe qui est au séminent c'est facile on dit elles ont mal à la et on dit l'organe c'est à dire ici la tête voilà elles ont mal à la tête alors si par exemple elles ont mal à un organe ou bien un endroit à un endroit qui est au masculin par exemple ici ventre ventre c'est un nom qui est masculin on dit le ventre donc on devrait dire elles ont mal à à le ventre mais à le ventre en français ça ne se dit pas donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va regrouper ces deux petits mots à le en un seul mot au et on dira elles ont mal au ventre elles ont mal au ventre voilà si par exemple elles ont mal à deux organes par exemple ici yeux on dit les yeux donc on devrait dire elles ont mal à les yeux mais à les yeux en français ça ne se dit pas donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va relier ces deux petits mots en un seul mot au mais cette fois-ci avec un x parce que c'est le pluriel allez et on pourra dire elles ont mal aux yeux elles ont mal aux yeux voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si bien sûr vous l'avez aimé n'oubliez pas de mettre des pouces levées et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes autres vidéos et à la prochaine au revoir j'espère qu'on va